de moi pour faire ton live et tout tuteur, on sait très bien ce que tu voulais faire t'as voulu te servir de moi pour faire ton live et tout, il faut dire à vérité mes fans tu m'as payé, moi c'est du travail, c'est du business tu m'as payé pour faire ton live de merde avec tes cuisines de merde là, ok Amine de tuteur tu m'as payé, donc maintenant là tu je t'envoie des messages, tu fais le mec qui répond pas et en plus tu mets des tweets, mes cousins ils t'ont pas parlé t'as parlé mon cousin, tu comprends pas, t'as pas compris ce qu'il t'a dit, tu comprends pas ah de faire un mec choqué, je sais pas quoi, tu me connais très très bien et tu sais très bien ce qu'il dit c'est des putain de menteurs sur Twitter avec leur fausse capture d'écran, leur faux truc c'est très bien que c'est des mythos on en a parlé déjà toi et moi, tu m'as dit c'est des jaloux et tout, donc maintenant partage mon clip parce que moi je suis bien venu dans ta cuisine et tout, tu m'as payé, t'as bien assisté pour que je vienne dans ta cuisine, tout ça t'es content maintenant, il y a un buzz, maintenant partage mon clip ou sinon tu vas voir un autre un autre visage de moi encore tu vas voir un autre visage de moi tu vas, là tu vas plus parler avec un roof gangsta, tu vas parler avec mon genou tu vas parler avec mon genou donc appelle moi au téléphone donc Amine de Twitter, vous commencez à me chauffer la tête vous les petits, les mecs d'internet là les mecs de, les mecs d'internet là les mecs de, qui essaient de faire du besoin appelle moi gros appelle moi, appelle moi, appelle moi c'est rigolo parce que c'est souvent dans les moments de crise que les vraies personnalités, pardon que les vraies personnalités des gens se révèlent et là, il n'arrête pas de répéter appelle moi, appelle moi, appelle moi les gens qui ont le plus, enfin comment dire pas qui ont le plus peur d'être abandonnés parce que ça, ce sont les IP mais les gens qui, quand il y a un problème vont chercher à connecter avec les autres et dire non, appelle moi, ne m'abandonne pas ne t'éloigne pas de moi au final, c'est ça que ça veut dire il le dit l'air dur, etc. mais pourquoi est-ce qu'il demanderait à ce que l'autre l'appelle justement les IP, les décideurs introvertis quand il y a un problème, enfin, surtout les IP parce que là, c'est clairement un truc de décideur quand il y a un problème comme ça ils vont, première des choses qu'ils vont faire, c'est ne plus jamais vouloir parler à la personne s'isoler, s'éloigner du monde des gens parce que décidions introvertis ils ont l'impression, fonction sauveuse n'est-ce pas, ils ont l'impression d'être sauvés en se concentrant sur eux en s'éloignant des gens les gens de toute façon, je savais bien que je ne pouvais pas leur faire confiance au moindre micro-truc qu'à la moindre micro-trahison ils ne vont plus vouloir te parler et justement, c'est eux qui vont s'éloigner ils vont s'auto-exclure du groupe et d'ailleurs, c'est trop bizarre parce qu'ils s'auto-excluent du groupe justement de peur d'être exclu du groupe par les gens en fait, des fois mais donc, on voit que lui, sa réaction c'est exactement l'inverse appelle-moi, appelle-moi il va l'insulter il va dire machin il va dire, tu vas voir mon vrai visage machin il va avoir ce côté-là on dirait un peu de la décision introvertie en mode genre mes standards moi, on ne me traite pas comme ça etc. à dire que les gens ils disent n'importe quoi tu vois, il va parler des gens pour dire qu'ils ne sont pas bien il va dire tout ça mais au final, ce qu'il va faire pour de vrai c'est chercher à aller vers l'autre chercher à connecter avec les gens chercher à aussi, mode jeu d'ailleurs première chose qu'il va faire il va commencer à balancer des trucs secrets au grand public tu vois, pareil il y a un problème il y a une situation compliquée il est sous pression tout le monde le traite de pédophile première chose qu'il fait balancer à tout le monde ouais, tu m'as payé il va commencer à dire les trucs secrets il va les, tu vois les donner à tout le monde c'est ce côté-là mode jeu qu'ils vont partager qu'ils vont dire à tout le monde toutes les informations pour se sauver parce qu'ils ont l'impression que c'est comme ça qu'ils vont être sauvés tu vois, en révélant-toi à tout le monde c'est d'ailleurs pour ça que les EJ mode jeu on ne vous dit rien en fait parce qu'on sait très bien que vous allez le répéter à tout le monde on ne peut pas vous faire confiance et vendre les informations qu'on va vous donner parce que vous êtes des OE donc on ne peut pas genre vous ne pouvez pas garder un secret tu vois vous ne pouvez pas garder un truc OI pour vous et ne pas le dire non on va vous dire un truc vous allez le répéter à tout le monde vous allez le répandre partout vous allez le partager partout tu vois, répand, je et c'est pour ça qu'on ne vous dit pas les choses et c'est pour ça qu'on ne vous fait pas confiance en fait et c'est pour ça qu'ensuite vous allez prendre mal ouais tout ce qu'il y a fait pour vous vous, vous me traitez comme ça et dans votre dos on dit des trucs mais quand vous arrivez il n'y a plus personne parle et on va vous cacher des bails etc et vous n'allez pas comprendre pourquoi c'est exactement pour ça parce qu'on sait très bien au fond que vous êtes ce type de personne qui décure un problème vous allez tout balancer à tout le monde donc du coup on ne va juste rien vous dire en fait son genou d'ailleurs c'est son FI masculin dont on va parler un petit peu après mais ça c'est souvent ce qu'on voit chez les FI masculin surtout quand c'est inférieur comme chez Arouf c'est que genre ils vont comment dire fais ça ou sinon je vais m'énerver sinon genre parce qu'en fait ils vont souvent avoir en fait le même FI masculin avec la même force que ceux qui ont une fonction dominante mais ça va être inférieur ça va être inconscient et ça va souvent se bâtir en secret et à un moment ça va exploser tu vois et souvent les plus FI de tous ce sont les TE féminins parce que c'est FI bah parce que c'est FI pour être le plus FI bah tu dois être un FI en plus c'est FI masculin en plus c'est FI masculin inférieur et du coup quand ça explose ça reste en général assez caché etc mais quand ça explose c'est là que ça fait le plus de dégâts et c'est eux qui vont le plus rentrer dans des colères de ouf qui vont le plus devenir FI mais de manière un peu bizarre en fait parce que ça va justement être fait de manière totalement exagérée c'est d'ailleurs aujourd'hui là je tourne ça on est le 21 avril hier soir il y a eu le débat comme vous pouvez le voir du second tour entre Macron et Le Pen Le Pen zéro elle est naze de chez naze en débat on se calme je ne dis pas que son programme machin peu importe mais en débat ça se sait qu'elle est nulle face à Macron l'hypnotiseur INJ mode répand mais il y a beaucoup de moments enfin je n'ai pas tout regardé parce que franchement ça m'intéressait très très peu mais il y a beaucoup de moments des moments que j'ai vus où on voyait que Macron il commençait à s'énerver un peu quand les rares fois où Le Pen disait des trucs qui étaient un peu un peu un peu un peu enfin pas pince mais cinglant les trucs au touquet par exemple ou je ne sais pas quoi elle avait dit un truc comme ça par rapport à son lieu de vacances tu vois elle le fait passer pour un égoïste elle le fait passer pour un FI en fait et justement on voyait qu'à ces moments-là il perdait un peu le contrôle mais elle est vraiment enfin bref elle a été très très mal coachée peut-être que ses idées sont géniales mais vraiment en débat elle est nulle de chez nil je suis vraiment désolé pour les fans de Le Pen parce que deuxième fois c'était moins pire qu'en 2017 mais deuxième fois qu'elle est zéro en débat mais c'est en général sur ça qu'il faut justement appuyer chez les TE féminins il faut trouver un moyen de faire sortir leur FI qui est masculin qui est inférieur qui ne vont pas réussir à contrôler qui vont devenir agressifs c'est vraiment ça qui leur fait perdre les pédales en fait tout simplement et c'est ce qu'elle n'a pas réussi à faire et pareil chez les SE c'est N.I. qu'il faut et chez les N.I. c'est SE qu'il faut mais Macron a comment dire a réussi à la ramener dans ce que lui connaît et dans ce domaine-là il peut avoir du SE tout comme moi avec les personnalités j'ai un mode répand alors que je n'ai pas de mode répand en général tu vois mais dans le truc que je connais j'arrive à avoir un mode répand c'est exactement ce qui s'est passé et Macron a réussi à la faire à chaque fois elle a ramené sur les trucs qu'il connaît bien sur la politique un peu plus politicienne un peu plus technocrate et là il arrivait même à gérer le SE et du coup il était plus équilibré mais dès qu'elle arrivait un peu à le faire sortir il perdait un peu ses moyens mais à chaque fois elle n'arrivait pas à continuer et c'est lui qui a repris l'ascendant dans le débat je m'écarte totalement du sujet là mais c'était c'était hier soir et comme j'ai vu putain c'est grave quoi et enfin c'est grave vraiment ça aurait pu donner quelque chose de plus intéressant de plus équilibré en plus ça aurait été beaucoup plus intéressant si c'était Le Pen qui avait gagné le débat parce qu'on s'y attendait à ce qu'elle soit nulle c'est pas nouveau qu'elle est nulle en débat donc si il s'était passé un truc waouh oh e imprévu etc là ça m'aurait trop intéressé mais non j'ai vu que bon bah Macron hypnotiseur en chef hypnotiseur en chef Marine Le Pen nul en chef était nul en chef bref que se passe-t-il la France on a l'impression que le monde entier regarde la France aujourd'hui surtout depuis Las Vegas si c'est le cas c'est formidable vous avez pas cette impression il se passe quelque chose non je suis pas le plus objectif pour le dire donc je suis jamais dans l'auto-satisfaction mais si vous le dites je le prends avec plaisir bon comment ça va dites moi un peu les choses tout va bien dites moi les choses alors est-ce qu'il y a des questions appelle moi en gros une indépendance dans l'Europe non pas pour s'y fondre non pas pour s'y confondre mais pour construire des partenariats structurés avec les allemands en particulier qui en effet doivent partager le fardeau mais qui doivent nous aider à tenir en Afrique au Proche et Moyen-Orient notre position et une indépendance parce que la priorité de ma politique ne vous en déplaise madame Le Pen ce sera la sécurité des français dans la lutte contre Daesh dans la lutte à l'extérieur et à l'intérieur donc j'aurai cette politique de crédibilité de continuité l'indépendance avec les moyens loin du chaos loin de l'insulte à l'égard de l'Europe une politique de responsabilité parce que notre histoire celle de la France et des Etats-Unis c'est une histoire séculaire nous avons ensemble construit la paix dans le monde nous avons ensemble fait renaître mais oui on l'a fait nous vous en déplaise monsieur Mélenchon on l'a fait avec des alliances historiques voilà c'est quoi les idées de Macron bonjour dites-moi pourquoi vous allez voter Macron ça c'est intéressant parce que c'est le meilleur président qui a jamais existé à ce point là à ce point là et qu'est-ce qu'il a de bien alors ce président super président et ben il a le bon sens il a de la il est il est c'est quoi les idées de Macron c'est quoi les idées de Macron mais c'est de faire marcher la république c'est vague c'est important c'est tout